Quand je pense à l'origine du BIC, je pense à Georges Offrèche, parce que c'est lui qui l'a amené dans les classements les plus importants de sa longue carrière pendant 30 ans. C'est un centre d'incubation pour les jeunes entreprises qui dépend de la métropole de Montpellier et qui permet aux entrepreneurs de créer leur propre structure à partir de l'idée jusqu'à la cotation en bourse. Nous sommes la seule métropole à proposer une assistance aux entreprises qui soit de ce niveau de perfectionnement d'aide. 30 ans pour le BIC, c'est des milliers d'entreprises incubées, c'est des milliers d'emplois et c'est l'image de Montpellier qui se reflète dans le monde entier. 30 ans du BIC, 275 entreprises, 5000 emplois, c'est énorme. Donc ce BIC pour moi, ces 30 ans, c'est vraiment une grande fête de tout l'écosystème. Des personnes qui gèrent ce BIC, sa directrice Isabelle Prévost, et puis surtout toutes les start-up, les entreprises et tout l'écosystème, que ce soit l'université, les pôles de compétitivité, les start-up et les entreprises. Le BIC était bien évidemment un élément majeur de l'innovation en Occitanie. Il y a un écosystème très fort, j'ai eu le plaisir de le dire hier lors du French Digital Tour, un écosystème très fort, très soudé, très bienveillant, dont nous faisons partie bien évidemment comme l'ensemble des acteurs de l'écosystème, et où il y a vraiment des synergies très fortes, et ce qui permet aux entreprises d'aller plus loin et plus vite. C'est un fer de lance de la métropole en termes de création d'emplois et d'économies, de création d'entreprises. Nous avons été classés deuxième au niveau mondial, derrière Dublin, qui est premier, et devant Rio de Janeiro, c'est pas rien. Montpellier BIC est ranked number two in the ranking world top business incubator collaborating with the university, because compared with the global and European averages, Montpellier BIC performs exceptionally well in all seven subcategories of our benchmark framework. We measure 21 KPIs, but I would like to highlight three of them where Montpellier BIC excels. The first one is job creation. The startups of Montpellier BIC create and sustain over three times as many jobs as the global average, and more than twice as many as the European average. The second KPI is the five-year survival rate. So Montpellier BIC has an extraordinary survival rate. And the third KPI concerns investment. The startups of Montpellier BIC attract over six times more investment than the global average. The future of incubation and what does it take to continue being successful, I would say three main takeaways. The first one is femtech, more women in innovation and entrepreneurship, finding more female networks and female entrepreneur-based programs. The second one is about being connected, that the whole ecosystem is connected, the several stakeholders, private, public sectors, and third one, being connected again. So your program should be connected both with corporates, because they are, they can be your future customers, they are your mentors, being connected with the politicians as well, and bringing always the international component, being connected with other programs in the world. La suite de l'histoire, c'est qu'il grandit énormément, c'est de l'agrandir encore plus, d'accueillir encore plus d'entreprises et de startups ici, de façon à pouvoir incuber encore plus, parce qu'il y a énormément de gens qui veulent être incubés en BIC. Donc, d'essayer que ce soit plus grand peut-être. J'ai lancé le message d'Aphilippe Sorel.